Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui dans l'apprentissage de Blender, nous allons voir le son numéro 14 qui portera sur la sélection. Dans cette vidéo, nous allons apprendre à sélectionner un élément de type vertice, edge, face. Avec la touche Shift, vous pourrez sélectionner N éléments. Ensuite, nous verrons les outils de sélection comme la boîte de sélection, touche raccourci B, le cercle de sélection, touche raccourci C. Donc sans plus attendre, regardons cela sur Blender. Donc nous voici sur Blender avec le fameux cube. Alors si on regarde, vous savez maintenant sélectionner un objet, c'est-à-dire être en mode objet ou en mode édition, touche raccourci Tab. Vous savez sélectionner un élément, par exemple si je clique ici, je vais avoir vertice. Rappelez-vous de la touche raccourci CTRL Tab qui permet de sélectionner un edge ou une face. Donc là on va prendre par exemple les faces et vous aurez, voyez à chaque fois vous avez un petit point qui vous a dit bien que c'est une face. Très bien. Vous savez sélectionner maintenant, vous savez supprimer pardon, une face, pas de problème. Donc ce qui est intéressant c'est la sélection. Donc vous savez, sélectionnez avec le bouton droit de votre souris, différentes faces. Si vous voulez sélectionner N faces ou N éléments, touche Shift enfoncée et vous récupérez les différentes faces. Avec la touche A vous désélectionnez tout le monde, touche A vous sélectionnez tout le monde. Parfait. Continuons. Donc là je me mets en mode objet, je supprime mon cube et on va rentrer sur un autre élément. Donc Shift A pour accéder au mesh et je vais prendre UV sphère. Donc dans le cas de l'UV sphère, je me mets en mode édition. Imaginons que vous voulez sélectionner tout cet ensemble. Donc il va falloir prendre les un par un et cliquer comme ça. Bien évidemment ça va être trop long. Heureusement il existe différents outils. Donc vous avez la touche B qui va nous permettre, vous voyez on a un petit curseur qui a le plan de sélectionner tout simplement ce qui vous intéresse. Vous voyez on a tout ça qui a été sélectionné. Attention cependant, ici ce n'est pas sélectionné. Pourquoi ? Donc vous avez deux solutions. Soit vous cliquez ici sur la petite icône qui s'appelle limiter la sélection au visible. Vous voyez on clique ici et là on a une espèce de transparence. Donc si j'appuie sur A, je reprends B, je sélectionne tout. Cette fois-ci ça fonctionne, j'ai bien la totalité de mes surfaces qui ont été sélectionnées. Rappelez-vous aussi, on a le mode filaire. Alors là je désactive ça et j'appuie sur Z. Z, mode filaire. Vous savez vous le retrouvez ici. Vous avez wireframe ou solide. Donc la touche Z va permettre de passer du solide au wireframe et ainsi de suite. Très bien. Donc si maintenant je fais A, je me mets avec la touche Z. Alors je vais mettre, on est en perspective, on va se mettre en orthogonale. Donc à faire et on est en vue de droite. Je prends ma touche B. Je sélectionne. Là je suis sûr, vous voyez, d'avoir quelque chose de correct. Maintenant il existe un autre outil. Donc je me remets en mode solide. qui va permettre de peindre en fin de compte. Vous voyez, on a une espèce de petit rond qui apparaît. Avec la molette de votre souris, vous allez pouvoir augmenter ou diminuer le curseur. Et vous allez tout simplement pouvoir peindre comme ça. C'est très pratique car vous allez pouvoir rapidement sélectionner les éléments qui vous intéressent. Pour valider votre sélection, vous appuyez sur Entrée. Vous voyez, tout simplement. Chose aussi très intéressante, lorsque vous sélectionnez un élément. Ici vous voyez, j'ai sélectionné ça. Puis je voudrais deux rangées de plus. Vous appuyez sur la touche Contrôle de votre clavier et le plus de votre pavé numérique. Et vous voyez, automatiquement, celui-ci va me sélectionner différentes rangées. Entraînez-vous à le faire, vous verrez, c'est assez facile et assez intéressant. Vous voyez, par exemple ici, je fais P. P pour sélection. Automatiquement, j'ai un deuxième objet. Donc là, si je fais ça, je peux prendre mon objet. Je me mets en Z. Et vous voyez, j'ai un petit couvercle. Donc ça pourrait être, par exemple, une boîte pour mettre des bonbons. Ça pourrait être un robot et ainsi de suite. Là, encore une fois, seule votre imagination vous arrêtera. Donc je reviens maintenant ici. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller ici. Voilà. Imaginons maintenant, je vais sélectionner l'ensemble. Vous voyez, je voudrais sélectionner toute cette ligne. C'est ce qu'on appelle un Edge Loop. En fin de compte, vous appuyez sur la touche Alt de votre clavier et vous cliquez comme ça. J'ai bien cliqué ici sur une arrête. C'est important parce que si vous cliquez ici, vous voyez, il ne se passera rien. Donc vous voyez, je recommence. Si je clique ici au niveau de ma face, j'appuie sur la touche Alt, il ne se passe rien. Il faut bien cliquer sur une arrête. Vous voyez, automatiquement, ça fonctionne. Si par contre, je clique ici, je sélectionnerai à cet endroit-là. Vous voyez ? Donc je recommence. Je clique ici. Et je peux, par exemple, touche Shift enfoncé, commencer à faire un truc de sympa. Et regardez, autre chose très sympathique, ce qu'on peut faire, c'est quoi ? Là aussi, maintenant que vous connaissez les raccourcis, faites P, sélection. Je rends en mode objet. Je fais G, X. Oups, pardon. Il faut bien dire que je sélectionne avant mon élément. Je fais, par exemple, G, X. Et je peux le déplacer. Alors vous allez voir que très rapidement, là on n'est pas encore en mode édition, ça fera partie de la prochaine vidéo. Mais on pourra faire de très belles choses très rapidement. Là, pour l'instant, je vous explique juste la sélection. Donc si je résume, si je reprends mon élément qui est complètement détouré, où on va dire il y a plein de trous partout, on va pouvoir sélectionner un par un les éléments. On va pouvoir prendre avec B différents éléments. On va pouvoir, donc je prends C, peindre, pour récupérer et touche entrée pour valider. Et ensuite, pour sélectionner un Age Loop, on pourra, en sélectionnant bien, vous voyez une arrête ici, je montre bien. Touche A, touche Alt enfoncé, on clique, automatiquement on sélectionne la globalité. Voilà, donc c'est terminé pour cette vidéo. C'était donc la chaîne Ne savoir pour tous, réalisée par Jean-Michel. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker ou tout simplement vous abonner à ma chaîne. N'hésitez pas à me faire des commentaires, je me ferai un plaisir de vous répondre. Petite chose supplémentaire, je vous ai mis ici une chaise que vous pouvez voir en haut à gauche, que vous pouvez vous amuser à dessiner avec tout simplement l'outil, enfin le mèche cube. Regardez, si je fais Shift A, je récupère juste un cube. Avec ce cube là, vous allez pouvoir dessiner cette chaise. Essayez de le faire, apprenez-vous, vous verrez que c'est assez intéressant. Je vous montrerai dans la prochaine vidéo ce que j'ai fait. Et soit une vidéo accélérée, soit tout simplement le modèle que j'ai créé. Et vous verrez que c'est assez rapide à faire et on peut déjà faire des très belles choses. Comme je vous disais, pour la prochaine vidéo, on fera l'édition du modèle. C'est-à-dire qu'on s'amusera à éditer un maillage afin de bien comprendre comment celui-ci fonctionne. Et là, on pourra vraiment commencer à attaquer la construction de nos objets. Je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine vidéo. Bye bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada